Bonjour tout le monde, bienvenue à notre quatrième vidéo. Ces vidéos-là ont été créées pour les membres des ateliers de l'élan. Par contre, si d'autres personnes sont intéressées à faire des exercices avec nous, vous êtes le bienvenu. Chaque vidéo est approximativement d'une durée de 30 minutes et rassemble des exercices qui forment une capsule bien particulière. Une capsule d'exercice au sol, une capsule d'exercice de yoga, une capsule d'exercice de pilatesse, une capsule d'exercice au niveau de l'équilibre, des abdominaux, etc. Donc aujourd'hui, notre capsule va cibler la région du haut du corps, le haut du dos, la poitrine, les épaules, les bras et les mains. Évidemment, quand on va être en train de faire la planche, on va cibler beaucoup plus que le haut du corps. On va cibler en fait tout le corps. On va apprendre aussi comment se tenir bien droit. Souvent, quand on s'est habitué à avoir une mauvaise posture, à mal se positionner dans une position que ce soit debout ou assis, notre système nerveux croit que c'est la bonne façon de se tenir droit. Donc, du moment qu'on apprend comment se tenir droit, on se rend compte que c'est inconfortable. Ça, c'est parce qu'on est en train de reprogrammer notre système nerveux à réajuster notre posture. Donc, si ça, c'est une posture qu'avec le temps qu'on a cru droit, quand on apprend comment se tenir vraiment droit, ça ici ne semble pas droit. Donc, c'est juste une petite parenthèse parce que là, je vais vous montrer les indices à retenir pour savoir si on est dans une posture droite. Les deux pieds sont à la largeur des hanches. Les orteils regardent droit devant. Ça semble bien simpliste, mais souvent, les gens vont mettre leurs pieds à la largeur des hanches, mais les orteils vont être vers l'extérieur ou un pied va être vers l'intérieur ou les deux vont être vers l'intérieur. Ça peut causer beaucoup de pression au niveau des genoux ou des hanches. Donc, on garde les pieds bien en dessous des hanches. Et les hanches sont en dessous des épaules. Les épaules sont alignées avec les oreilles et le menton est parallèle au sol. Souvent, nos épaules vont soit être trop vers l'arrière ou trop vers l'avant. Donc, on va garder les épaules bien en dessous des oreilles. Une fois que les épaules sont bien en dessous des oreilles, on va essayer d'imaginer que notre nombril, c'est un petit bouton. Puis, on ne va pas retenir le souffle ou élever les épaules en rentrant le ventre. On va juste imaginer qu'on pèse sur un petit bouton qui rentre le nombril vers la colonne. On peut aussi imaginer qu'on essaye de mettre des jeans serrés, 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 puis on essaie de zipper les jeans. Donc, en zippant un zip imaginaire du pubis jusqu'au nombril, on va ramener le ventre bien serré au centre sans perdre la capacité de respirer. On va rouler les épaules vers l'arrière. On va réajuster notre position. Parfait. Maintenant, je vais lever la main et puis à toutes les fois que je vais fermer le point, on va imaginer zipper encore cette fermeture éclair-là qui va ramener nos abdominaux au centre, à l'intérieur et vers le haut. On va faire ça quelques fois pour réveiller justement le centre de notre corps. Donc, on va zipper, on va se serrer fort, 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 fort et on va relaxer. On zippe les abdominaux, serre fort, fort en gardant notre posture bien droite et on relaxe. Et on serre et on relaxe. Et on serre et on relaxe. Et on serre et on relaxe. Deux autres. Et on serre et on relaxe. Et là, on va serrer, 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 serrer. Mais on ne serre pas le visage, juste le ventre et on relaxe. Parfait. On va prendre une grande inspiration en amenant les bras vers le haut. Quand on amène les bras vers le haut, on n'amène pas la cage thoracique vers le haut aussi. On imagine deux petites ficelles attachées à nos deux dernières côtes qui tirent vers le bas pendant que nos bras montent vers le haut pour continuer à serrer le ventre. Et on expire. On inspire, on serre le ventre vers le bas et on expire. On inspire, on serre le ventre et on amène les côtes vers le bas. Et on inspire et on expire. On serre le ventre en montant les bras et on descend. Une dernière fois. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va lever les talons jusqu'en haut. Et là, il va falloir qu'on serre tout le corps, mais sans serrer le visage. On relaxe et on descend en expirant. On inspire et on expire. On inspire. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train, dans le fond, de réveiller aussi notre système nerveux. On est en train d'ajuster notre capacité d'être en équilibre. Et on réveille tous les muscles du corps, le fessi, les mollets, les cuisses, le ventre, les articulations, les épaules. On monte jusqu'en haut. On va amener nos mains ensemble et on va lever juste l'index. Les pouces sont croisés et on garde la tête entre les jambes. On est sur le bout des pieds. On inspire et on laisse tomber. Maintenant, on va amener les deux bras à la hauteur des épaules. On commence à réveiller les épaules en continuant à se concentrer sur notre équilibre et la concentration du centre de notre corps. On prend une grande inspiration ici. Et en montant sur le bout des orteils, le bout des pieds, on va amener juste le bras droit au-dessus de la tête. Et en le redescendant, on redescend le pied. On inspire, on amène le bras gauche en haut et on expire. On inspire, on change de bras et on expire. On inspire. Un dernier de chaque côté. C'est très bien. Et on relaxe les bras. Maintenant, on va faire comme si on éclaboussait de l'eau avec le bout de nos doigts. Maintenant, on va faire la même chose, mais les paumes vers le haut. On va utiliser nos mains à tous les jours, mais on ne pensera pas, par exemple, à exercer nos mains, malheureusement. Maintenant, on va croiser les doigts. On va pousser les paumes des mains vers l'avant. On garde le corps bien droit à la colonne vers le ciel. On va amener les paumes vers l'avant. On va faire un gros cercle avec les bras. On va regarder les orteils. On respire. On ne retient jamais la respiration. On garde les bras croisés, juste l'index en haut. Les pouces croisés. On amène jusqu'en haut. À l'expiration, on va aller vers la gauche. On inspire. On incline vers la droite. On inspire. On incline vers la gauche. Et la droite. Une dernière fois, un dernier côté. Et on va faire des grands cercles. On ouvre vers l'extérieur. On croise vers l'intérieur. Maintenant, on va laisser tomber de chaque côté. On inspire. On expire. On va faire la même chose, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et on laisse tomber les bras quand on est au centre. Deux autres. C'est bien. Maintenant, on va aller vers la droite et vers la gauche. Et on va laisser tomber les bras. Un de plus. Et on revient au centre. On va faire des cercles. avec les mains. On tourne les poignets. C'est bien. Maintenant, on tourne les poignets dans les deux sens. On va aller vers l'intérieur jusqu'en haut. On va faire le même mouvement, mais dans la direction opposée avec nos poignets. On travaille beaucoup au niveau du système nerveux en ce moment. On va faire la même chose. Une autre fois de chaque, dans chaque direction. Et une dernière fois dans cette direction-ci. Très bien. On va secouer les mains. Taper les verges dans les mains. Sur le dessus des mains. On va monter à l'intérieur. Le cœur. On va dégager le chakra du cœur à l'intérieur. On va remonter. Très bien. Secouer les bras comme il faut. On prépare nos bras. On va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup avec nos bras. On va faire un mouvement circulaire à l'intérieur de la paume. Et puis, on va pincer tranquillement le petit doigt. On va le laisser aller. On pince l'autre doigt. Et on laisse aller. La majeure. On n'oublie pas de respirer. Avec tout ce qui se passe, des fois on oublie de respirer. Quand on se sent nerveux ou en danger. Sinon, ça affecte notre façon de respirer. On va faire encore un petit peu de cercle à l'intérieur de la main. Le poignet. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire. On relâche. On pince le petit doigt. On laisse aller. Bien. On peut sentir un petit peu plus relax. Si vous portez bien l'attention. On va faire du cercle. Les poignets. On va secouer les mains. Très, très bien. Maintenant, on va nager vers l'arrière. On va réveiller les épaules. On va nager vers l'avant. Fremessez de respirer profondément. On va amener les bras de chaque côté du corps. On va conseiller un petit cercle. Les mains sont grandes ouvertes. Les doigts essaient d'atteindre les murs parallèles. On va sentir déjà un petit peu de tension dans nos bras. On va faire la même chose de l'autre côté. On expire. On expire. On expire. C'est bien. Maintenant, on va fermer les poids. On va ouvrir les mains. On ferme et on ouvre. 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 On fait la même chose dans l'autre direction. On ferme et on ouvre. 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 Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va relaxer les bras. D'un côté à l'autre. On inspire. On expire. On expire à gauche. On expire à droite. On y va pour quelques respirations. Deux autres. Et dernier. Parfait. On est prêts à commencer. Donc, on est prêts à commencer. On va commencer avec le ballon. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez toujours utiliser un bloc pour faire la même chose. Donc, au lieu d'avoir le ballon entre les mains, vous avez un bloc. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va monter le bloc un peu comme ce qu'on a fait tantôt. On monte le bloc en haut, mais je vais vous montrer la mauvaise posture et la bonne posture. Le nombril à l'intérieur de la colonne. On zippe le bas du ventre vers le haut. Les épaules en bas, le plus loin les oreilles possibles. On prend une grande respiration et on garde la cage thoracique dirigée vers le bas. Donc, ça c'est la bonne façon. La mauvaise façon, c'est qu'on ouvre la cage thoracique. On ouvre, on fait de l'espace. On ne veut pas faire de l'espace. On ne veut pas garder une contraction au niveau des abdominaux. Les doigts sont toujours grands. On ne serre pas la balle ou le bloc ou l'anneau. On prend une grande inspiration jusqu'en haut et on descend. On inspire. Très bien. On va en faire cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Zéro. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener les deux bras en tenant la balle. le ballon et on va pousser le ballon comme si on voulait l'écraser. Donc, on pousse. On presse. On presse. On presse. On presse. On presse. 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 C'est beau. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Zéro. Et un. On va amener le ballon vers la gauche. Et vers la droite. On inspire. Expire. On inspire. Expire. On inspire. 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 Deux autres. Et un dernier. Bravo. On revient vers l'avant. On va faire huit pressions encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on va plier pour amener le ballon à l'arrière. Les coudes regardent vers l'avant. On déplie jusqu'en bas. On remonte en gardant la cage thoracique vers le bas. On amène le ballon vers l'arrière. Et encore huit autres. Donc là, ça se peut vous commencer à le sentir. Donc, continuez comme ça si vous avez le ballon. Sinon, je vais juste faire une petite démonstration de ce mouvement-ci avec le bloc. En avant. Jusqu'en arrière. Et en dessin. Le bloc crée une pression. Puis aussi garde l'espace entre nos bras. Sans bloc, on pourrait se retrouver à faire quelque chose comme ça. Donc, bouger l'espace entre nos bras. Ça peut fonctionner quand même. C'est vraiment pas aussi efficace. Si jamais vous avez la chance d'avoir un anneau, c'est le même principe. Donc, avec l'anneau, on le tient de chaque côté. Et jusqu'à l'arrière. Même, même, même. En avant. On inspire. Si vous vous demandez quand on inspire et quand on expire, d'habitude, on fait l'effort à l'expiration. Et l'inspiration, c'est quand on revient à notre posture normale. Donc, ça serait ici. On inspire. On en fait trois autres. Et deux autres. Et dernier. Bravo. On met les bras jusqu'en haut. Je ne sais pas si vous me voyez. Je vais baisser juste pour que vous me voyez. On garde les bras en haut et on va presser un petit peu comme tantôt. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf, dix. Encore. Deux, trois, quatre, dix, sept, huit, neuf, dix. Et on va faire comme dans le réchauffement. Côté, côté. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et un dernier. Parfait. Je vais reprendre le ballon. Donc, quel que soit l'outil que vous avez entre les mains, c'est parfait. On va faire nos cercles qu'on a fait dans le réchauffement. maintenant, mais maintenant, les deux bras dans la même direction. On inspire et on expire. C'est très bien. C'est beau. On va en faire deux autres. Je suis certaine qu'il y en a quelques-uns qui commencent à sentir la chaleur. C'est bien. Excusez-moi, on va en faire deux autres et j'ai changé de bord. Bon. On va en faire deux autres ici. On va en faire deux autres de l'autre côté parce que j'ai oublié de les faire. Et un. Et deux. Maintenant, on va intégrer les jambes. On va amener le ballon ou le bloc ou l'anneau. Quoi que ce soit qu'on a une boîte vide. Si on a une boîte de carton vide. Jusqu'au sol. Mais comme vous voyez, je regarde pas au sol. Je regarde droit devant. Et je monte jusqu'en haut. Et je descends. Et je monte. J'expire vers le haut. Encore un. Sis. Neuf. Huit. 7 6 5 4 3 2 1 et 0 parfait on va amener le ballon vers soi et on va le repousser on inspire et on pousse 3 4 5 et 6 7 8 9 et 10 parfait maintenant on va s'asseoir au sol on va aller sur le côté la prochaine série va être une série de planches on va commencer par la planche du côté half plank donc les doigts sont toujours bien ouverts beaucoup d'espace entre les doigts la main n'est pas directement en dessous de l'épaule on ne veut pas causer trop de trauma au poignet je trouve toujours préférable pour l'équilibre de mettre la jambe qui est par dessus croisée vers l'avant on va pousser là là ici si vous n'êtes vraiment vraiment pas fort de l'épaule vous ne pouvez pas aussi utiliser vos abdominaux je vous suggère d'amener le pied vraiment vers l'avant ça rétrécit l'espace utilisé par la gravité pour créer justement le défi donc on lève comme ça ici si vous voulez un plus grand défi mais le pied est plus près de l'autre pied on va le lever et on va amener le bras jusqu'au ciel on pousse continuellement le sol loin 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 on repousse le sol avec la main on peut sentir la pression aussi à l'épaule on redescend tranquillement on dépose la perne la hanche et on remonte on va en faire deux autres très tranquillement on pousse et un dernier suffit sans faire un on commence toujours à quatre parts c'est bien on va amener la main jusque par dessus une belle courbe du bras et on va ramener une dernière fois on couvre et on ramène parfait et aussi si c'est trop difficile sur votre poignet allez à moitié chemin donc sur le coude c'est pas plus facile vous ne perdez rien de l'exercice absolument pas mais au moins ça donne une pause à votre poignet encore une fois on ouvre grand les doigts c'est très bien la jambe du dessus croisée à l'avant et on lève et on redescend tranquillement et on lève on n'oublie pas de respirer on inspire et on inspire et on inspire et on inspire on va courber on reste en position et on courbe une dernière fois on peut le sentir dans les doigts et on descend et on descend tranquillement parfait maintenant on va travailler sur la planche donc vous pouvez faire la planche avec les bras au complet on va commencer avec les bras pliés ok donc vous pouvez faire un point avec la main gauche et encercler la main droite par dessus le point gauche les coudes sont en ligne avec les épaules on va courber les orteils et le corps doit rester bien droit le ventre est rentré dans la colonne et on respire 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1 tranquillement on dépose les genoux on va prendre une petite pause ici on prend au sol et on revient à pousser on fait un point on encercle on couvre les orteils Knox you're disrupting me go somewhere else please on couvre les orteils et on lève pour travailler de la maison on doit faire plusieurs emplois en même temps donc on s'occuper des enfants on respire 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1 on retourne en position de l'enfant on inspire et on expire encore maintenant on va changer ça un petit peu si c'est trop bas on peut toujours utiliser des blocs ou aller à pleine longueur ok moi je vais utiliser je vais choisir d'utiliser des blocs donc là ce qu'on va faire on va faire the climber donc l'homme qui monte la montagne on se met en même position mais là on va amener une jambe à l'intérieur on la ramène à sa position initiale l'autre on va en faire 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et on redescend tranquillement on va ramener les bras de chaque côté du corps on va relaxer la tête on prend une grande inspiration ici et on relâche on va en faire un autre set on se concentre on va commencer vers la droite cette fois-ci et 1 et 2 et 3 et 4 et on redescend parfait maintenant ce qu'on va faire c'est on va toucher à l'épaule opposée donc là ça prend un petit peu de balance encore une fois on crampe les doigts très 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 bien on courbe les orteils on revient on revient en position de planche on va toucher l'épaule gauche avec la main droite donc 1 et la même chose de l'autre côté et 2 et 3 et 4 et on redescend maintenant je vais vous montrer la même chose mais sur les coudes un autre série on courbe les orteils et 1 et 2 et 3 et 4 et on revient en position du petit bonhomme on va en faire encore quelques heures là c'est une planche complète qui redescend à une demi-planche on courbe les orteils 2 séries de 4 répétitions dans une planche et on redescend un bras gauche en premier 1 et on remonte et 2 et 3 et 4 on redescend sur les genoux une grande respiration ici une dernière fois on va commencer avec la droite on courbe les orteils et droit et 2 et 3 et 4 parfait on prend une grande respiration ici c'est bien maintenant les bras peuvent être complètement droits on peut prendre des blocs maintenant on va courber les orteils on va rester dans cette position ici on va à peine lever les genoux on lève on descend et on lève on descend on lève on descend on lève un dernier on descend et on lève et on reste une grande respiration ici une dernière fois on courbe les orteils on descend on lève un petit peu et 1 2 3 4 6 7 8 9 et 10 très bien maintenant on va étirer le bras ça ici c'est vraiment important d'aller très tranquillement parce que ça fait mal et à votre discrétion vous n'êtes pas obligé de le faire mais ça retire vraiment tout l'intérieur des bras donc les doigts se dirigent vers le genou une fois qu'on a une main bien en position on fait la seconde on peut amener les genoux plus près ou plus loin plus que les genoux s'éloignent plus difficile encore là quand on étire une partie du corps on doit respirer sentir l'étirement et laisser aller la tension deux autres inspirations et expiration une dernière fois et on va aller en position d'enfant pour une respiration et on va descendre jusqu'au sol parfait dans cette position on va garder les coudes près 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 du corps on va ouvrir grand 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 les doigts on va prendre une grande inspiration et à l'expiration on va pousser les coudes dans le matelas en serrant les fesses mais pas trop trop juste assez on va essayer de protéger le bas du dos on serre vers l'intérieur du corps et on relaxe en même temps on continue à serrer le fessier on garde la nuque bien droite et on regarde droit devant et on redescend tranquillement maintenant on va lever les mains donc les mains vont aller en dessous des épaules on garde les coudes collés, collés au corps on va pousser avec la partie inférieure des pommes on prend une grande inspiration ici et on pousse on serre les fesses on garde les épaules loin, 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 loin des oreilles on pousse le nombril dans le tapis et on va descendre tranquillement on inspire, on expire maintenant on va aller jusqu'au bout on va étirer les bras crans, crans, crans on inspire et on pousse on regarde droit devant on regarde à l'arrière droit devant à l'arrière droit devant et on redescend tranquillement en gardant les coudes collés, collés au corps Dernière vous êtes obligé de faire cela il faut juste faire une deuxième répétition de ce qu'on vient juste de faire la dernière on va courber les orteils on prend une grande inspiration on pousse et on regarde droit devant on regarde à l'arrière droit devant et à l'arrière droit devant et on descend tranquillement pousse sur l'enfant parfait on s'assoit les doigts vers le corps vers le bas du dos vers le bas du dos on va faire la planche transversée on va pousser on va lever les fesses en gardant les jambes droites on prend une grande inspiration ici et on pousse on respire et on va descendre tranquillement on en fait trois autres on prend une grande inspiration et on pousse et on descend et on descend tranquillement grand inspiration et on y va et on descend et on descend tranquillement encore et on va descendre tranquillement on va aller améliorer notre matelas très bien un talon auprès du corps l'autre en ligne avec le premier on va faire nos grands cercles et dans l'autre direction un dernier cercle et on redescend jusqu'en bas on se félicite pour son beau travail on met les deux mains à gauche on met les deux mains à gauche chaque côté les deux bras à droite à chaque côté les deux bras à droite de chaque côté l'autre une ouverte menton au ciel main droite à l'extérieur du genou gauche on regarde vers l'arrière main gauche à l'extérieur du genou droit on regarde vers l'arrière on prend une grande inspiration ensemble on prend une grande inspiration ensemble on se félicite pour notre beau travail nos deux mains ensemble les pouces au coeur on prend une grande inspiration ensemble trois om le premier pour soi le deuxième pour notre famille et la troisième pour le monde entier une grande inspiration ici om grande inspiration om une dernière fois merci de vous adjoint à moi je vous souhaite une belle fin de journée prenez soin de vous